Alléluia, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu envers son élu. Ce que je te dis, c'est que tu es un élu de Dieu, comme l'exemple que je vais prendre dans la Bible, qui est Daniel, Daniel était un élu de Dieu. Le peuple d'Israël était un peuple élu, choisi pour être mis à part, comme toi qui es dans ce lieu, ce n'est pas un hasard que tu sois ici présent, c'est que tu as été choisi. C'est parce que tu as été choisi, comme Daniel a été choisi. La Bible dit, personne ne peut venir à Jésus, si ce n'est le Père qui l'ait lui attiré, si il n'était pas appelé par le Père. Alléluia. Amen. Donc prenez votre Bible dans le livre de Daniel. So let's take our Bible in the book of Daniel. Daniel, je vais parler aujourd'hui de Daniel. Alléluia. Daniel, donc, était un juif. Et je vais, avant d'entrer dans le message, je vais vous parler du départ de Daniel. Et avant de commencer, je vais vous parler de Daniel's departure. Comme aujourd'hui, tu peux être ici, et ça fait des années, des années, que tu es dans une situation. Just like today you're here, and you've been in a problem or a situation for years. Et tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu passes des moments très difficiles. And you may think God is not with you, because you are in trouble, very, very hard troubles. Mais je te rassure qu'il est avec toi. But I can tell you that he is with you. De même que tu vas voir l'histoire de Daniel. As for Daniel's story. Et que tu vas voir que ce n'est pas évident. And that you... Que tu vas voir que ce n'est pas évident. And you will see it's not evident. Lorsqu'on traverse une situation. When you are in troubles. On peut penser. You may think. Que Dieu n'est pas là. That God is not with you. Mais il est pleinement là. But he is really with you. Dieu est esprit. God is spirit. Les hommes sont limités. Men are limited. Mais il n'y a pas de limite pour Dieu. But there's no limit for God. Donc Daniel, chapitre 1. So Daniel, chapitre 1. Verset 3. Verset 3. Vous y êtes? Are you there? Le roi donna l'ordre à Achapinaz, chef de ses eunuchs, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. And the king spoke unto Achapinaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princes. Children in whom was no blemish, but well-favored, unskillful in all wisdom and cunning in knowledge. And an understanding science and such as ability in them to stand in the king's place and whom they might teach the learning and the tongue of the chaldeans. Donc au verset 3, la Bible nous dit que le roi a donné des ordres à un de ses chefs, afin que chef de ses eunuchs, afin d'amener quelqu'un des enfants d'Israël captifs. C'est-à-dire que ces personnes ont été enlevées de leur famille, la Bible nous parle de famille noble, d'une race royale. So in verse 3, the Bible says that the king gave order to bring young men from royal descendants into the palace. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je te dis que tu peux avoir une situation, tu peux être dans une situation. That's why I say you may be in troubles. Et croire que Dieu n'est pas avec toi. And think God is not with you. Mais il est avec toi. But he is with you. Là nous voyons que c'est un peuple élu de Dieu. We see that here, the people is the chosen people of God. Il s'agit de Daniel avec ses frères. It's about Daniel and his brothers. Enfants d'Israël. Children of Israel. Et que Dieu va permettre cette situation. And God will allow this situation. Afin de les amener dans un autre pays. To bring them into another country. La Bible nous dit. The Bible says. Que Daniel était, en fait, le roi a demandé. The king asked. Au chef des énuks. To the chief of eunuchs. De prendre. To take. Des enfants. Children. Qui sort d'une famille noble. Ou d'une race royale. From noble family or royal race. Donc Daniel n'était pas n'importe qui. So Daniel wasn't any just someone. Aujourd'hui. Si tu as été élevé par un beau-père. Ou tu n'as pas connu tes parents. If you were brought up by your stepfather. And you didn't know your parents. Ou tu as été rejeté. Or you are rejected. Par tes parents. By your parents. Ou par ta famille. Or by your family. Sache quelque chose. You have to know that. Dieu t'aime. God loves you. Et il a un plan pour toi. And he's got a plan for you. Donc la Bible nous dit. So the Bible says. Que. That. Le roi de Perse. Perseian king. A donné l'ordre de les amener captifs. Gave order to give them. To have them captives. A Perse. In Perse. Afin de le servir. To serve him. Donc vous voyez la situation de Daniel. So Daniel's situation. Ses parents. Séparé. De ses parents. Separated from his parents. Daniel vivait. Une vie luxueuse. Daniel had a luxueuse life. Parce que ses familles. Était. Une race. Royale. Because his family was a royal race. Daniel pouvait se dire. So he could say. Que Dieu ne l'aime pas. That God didn't love him. Mais. Vous savez quelque chose. But you know what. Dieu. Le comprendre. But to understand God. Il faut chercher à le connaître. You have to. Try to know him. Et aujourd'hui. And today. Ce qui est esprit. Est esprit. What is spirit. Is spirit. Et ce qui est chair. Est chair. And what is flesh. Is flesh. Ces pensées. Ne sont pas des pensées d'hommes. God's thoughts. Are not human thoughts. Parce qu'il est esprit. Because he is spirit. Et aujourd'hui. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Ont du mal. A marcher avec Dieu. Dieu ne redonne pas le commencement. Mais c'est la fin de toute chose. C'est la fin de tout. Donc quelqu'un peut être dans une situation. Pendant des années. Des années. Des années. Et la personne peut croire. Que Dieu n'est pas avec elle. Mais pourquoi Dieu est avec elle. Parce que le temps de Dieu. Il n'a pas de temps. 1000 ans représente un jour pour lui. Donc un humain. Va dire ça fait 10 ans que je traverse des difficultés. Ça fait 30 ans que je traverse des difficultés. Mais ça ne représente pas un jour pour Dieu. Car un jour. Représente 1000 ans pour lui. Donc vous voyez lorsque vous dites que. Ça fait des années et des années. Je suis dans une situation. Il n'est pas avec moi. Mais ce temps est court pour lui. Mais ce temps est très, très short pour Dieu. Et au temps convenable. Et au temps convenable. Dieu se révèle. Il se révèle. Chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 6. La Bible nous dit. Lorsque Dieu. Point quelqu'un. Il le point à la queue. Et pour l'amener à la tête. Ce n'était pas le cas de Daniel. Parce que le roi. Parce que le roi. Avait choisi. Les meilleurs enfants. Des enfants qui avaient la sagesse. Des enfants qui avaient une intelligence. Mais Dieu ne délaisse pas ses enfants. Et vous allez voir que. Dans le pays. Que Daniel va être un étranger. Vous allez voir ce qui va se produire. Pour Daniel. Comme aujourd'hui. Just like today. Tu es ici. Tu es en France. Tu es en France. Tu peux être d'origine. De la Guadeloupe, de la Martinique. De la Guyane. De l'Afrique. Mais sache quelque chose. Si Dieu est avec toi. Personne ne pourra être contre toi. Et si Dieu t'ouvre une porte. Personne ne pourra te fermer cette porte. Parce qu'il est Dieu. Et d'éternité en éternité. Il restera Dieu. And he will be God forever. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 1. Verse 1. La Bible nous dit que. Darius devra bon. D'établir sous le royaume. Cent vingt satraps. Qui devraient être. Dans tout le royaume. It pleased Darius to set over the kingdom. A hundred and twenty princes. Which should be over the whole kingdom. Il mit à leur tête. Trois chefs. Au nom desquels. Était Daniel. Afin que ces satraps. Le rendent compte. Et que le roi. Ne souffre. D'aucun dommage. And over these three presidents. Of whom Daniel was first. That the princes might give a counsel to them. And the king should have no damage. Daniel surpassed les chefs. Et les satraps. Parce qu'il avait en lui. Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir. Sur tout le royaume. Aujourd'hui je te dis quelque chose. Aujourd'hui je te dis quelque chose. Dieu t'a attiré par une situation. Mais la Bible dit. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Et aujourd'hui. Si tu restes à Dieu pour une situation. Seulement. Seulement. Tu le limites. Parce qu'il a beaucoup plus pour toi. La vérité qui est. Tu as tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit. Ne périsse point. Mais ait la vie éternelle. Mais il a la vie éternelle. Et avec Dieu. Et avec Dieu. C'est pour cela que j'ai dit au début de mon message. C'est pourquoi je disais au début. Avec Dieu. C'est une question de vie éternelle. Avec Dieu. C'est une question de vie éternelle. Daniel va sortir dans une situation. Daniel va sortir dans une situation. La première situation qu'il va sortir. C'est de sortir dans son pays. Mais pour servir un roi. Dans un autre pays. Et dans ce pays que Daniel allait servir ce roi. Daniel allait trouver une autre situation. C'est de même dans ta vie. Lorsque tu viens pour une situation. Il y a encore d'autres situations. Il y a encore d'autres situations. Il y aura encore d'autres situations. Et c'est la raison pour laquelle. Qu'il faut rester fidèle. A Jésus Christ. Car il est le seul. Capable. De te donner la victoire. Donc la Bible nous dit. Au verset 1. Ce roi trouvera bon d'établir sous son royaume 120 satraps. De qui devait être dans tout le royaume. Ces 120 satraps que vous voyez dans la Bible. Représentaient. Un gouvernement. C'était des personnes importantes. Qui allaient s'occuper. Des affaires de ce roi. Donc vous voyez dans un pays. Qui était la Perse. Ce roi va choisir 120 personnes. De son pays. Mais la Bible nous dit au verset 2. Il mit à leur tête. Trois chefs. Au nom duquel. Daniel. Était Daniel. Afin que ces satraps. Le rendent compte. Et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Donc écoutez-moi. Il y avait 120 satraps. Et la Bible nous dit que. À part des 120 satraps. Il y avait trois personnes. Que le roi avait choisi. Mais la Bible nous dit au verset 3. Que Daniel. Surpassait les chefs. Et les satraps. Parce qu'il avait en lui. Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir. Sous tout le royaume. That Daniel was better than the others. And the king. Thought he would put him. At the head of this kingdom. Donc je répète. So I repeat. Il y avait 120 satraps. Par la suite. Trois chefs. Qui étaient au-dessus de ces satraps. Mais la Bible nous dit. Que Daniel. Son intelligence. Dépassait les 120. Mais aussi. Toutes ces personnes. Tous les chefs qui étaient avec lui. Daniel was more intelligent than all the people who were above him. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Et aujourd'hui l'esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit. Il avait un esprit supérieur. Et reconnaissait. Que Daniel avait un esprit supérieur. Que Daniel était différent qu'eux. Daniel was different from them. Vous voyez Dieu. Can you see God? Dieu dit à ses enfants. God says to his children. Que vous irez de gloire en gloire. That you will go from glory to glory. But many people. N'arrivent pas à comprendre Dieu. Can't understand God. Parce que lorsque Dieu dit de victoire en victoire. Because when God says from victory to victory. Dans la vie chrétienne. In Christian life. Ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Or in child of God's life. Il va y avoir plusieurs victoires. There will be more, many victories. Mais Dieu dit. De victoire en victoire. Ce qui veut dire. Que dans tous les combats. Il va y avoir des combats. Il va y avoir des combats. Il va y avoir des combats. Mais tous ces combats. Ces enfants. Seront plus que vainqueurs. Tu peux être dans une situation. Et le diable te fait croire. Que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu ne vois pas encore. La solution. Mais sache quelque chose. Tiens ferme. Reste fidèle. Car il est la solution. De tous les problèmes. Deux-mêmes. Il dit. Venez à moi. Il dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je répète. Je vous donnerai du repos. Je répète. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Que dans tous les combats. Que dans tous les combats. Tu seras vainqueur. Tu les emporteras. Tu les emporteras. L'abîme nous dit. Le Bible dit. Que Daniel avait un esprit. Daniel. Sous passer les chefs et les satraps. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Que Daniel était meilleur que les princes et les chefs. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Aujourd'hui. Ne regarde pas ta situation. Mais charge la face de Dieu. Afin qu'il soit révélatoire. Et que tu aies cet esprit supérieur. Qui te propulse. La vie. La vie. Ce n'est pas une question de chance. La vie. Lorsque tu es béni. Tu es béni. Et lorsque tu es maudit. Tu es maudit. Lorsque tu es béni. Tu es béni. Et lorsque tu es maudit. Tu es maudit. Ce n'est pas une question de chance. La Bible dit dans le livre de Deutéronome. J'ordonnerai. La bénédiction. D'être avec toi. Donc ce n'est pas une question de chance. J'ordonnerai. A la bénédiction. La bénédiction. D'être avec toi. To be with you. Dans tes greniers. In your faith. Et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises. And everything you do. Dans toutes tes entreprises. In everything you do. Donc ce n'est pas une question de chance. It's not a matter of chance. Et aujourd'hui vous avez cette opportunité. Aujourd'hui vous avez l'opportunité. Dans la vie chrétienne. In christian life. C'est une longue vie. That's a long life. Il y a un commencement. That's the beginning. Beaucoup de personnes vont commencer avec du zèle. Du zèle. Les personnes vont être joyeux. Lorsqu'ils vont rencontrer Jésus Christ. Et que Dieu va agir à travers une situation. Ils vont dire. Seigneur Jésus. Jamais je ne vais te laisser. Comment quelqu'un arrive à laisser un C.J.C. Seigneur. Tu es si bon. C'est un commencement. Mais par la suite. Ceux qu'ils ne savent pas. Dans la vie chrétienne. Il y a. Beaucoup de combats. Et lorsqu'il va surgir un combat. Une guerre. Les personnes vont être découragées. Les personnes vont lâcher la main de Dieu. Jésus dit. Ce n'est pas le commencement. Qui compte. Mais c'est la fin de toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu. La Bible te dit. Qu'il faut que tu aies. La foi. L'espérance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Le plus grand. C'est l'amour. C'est l'amour. Lorsque tu viens à Jésus. Quand tu arrives à Jésus. J'ai prêché dimanche dernier. Lorsque j'ai prêché. J'ai prêché. Et j'ai parlé. Et j'ai parlé. Que quelqu'un peut croire. Que quelqu'un peut croire. Ou penser. Ou penser. Que Dieu n'est pas avec lui. Que Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu est là. Mais Dieu est là. La personne peut penser. Qu'elle n'avance pas. Qu'elle n'avance pas. Mais. Ce que j'ai dit. Pour avancer. To move on. Ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas ce qu'on croit. Avancer. Ce n'est pas se marier. Avancer. Ce n'est pas avoir une maison. Avancer. Ce n'est pas avoir de l'or. Ou de l'argent. Avancer. C'est que tu te trouves différent. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui ne connaissent pas lui. Tu arrives à bénir ton ennemi. Tu arrives à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu arrives à perdurer les gens qui t'ont offensé. Tu arrives à te libérer de l'amertume. donc vous voyez Dieu avancer ce n'est pas avoir la richesse car tu peux avoir toutes ces choses et aller en enfer à quoi sert-il à un or de gagner le monde entier s'il perd son âme et l'Abbé nous dit qu'il y avait un homme très riche mais cet homme qui vivait une vie joyeuse tous les jours de sa vie et cet homme s'est trouvé en enfer car cet homme n'a pensé à aucun moment de sa vie cet homme le plus grand terrain qu'il a fait de sa vie c'est de ne pas accepter Jésus Christ en tant que Seigneur et en tant que Sauveur Personnel c'est la raison pour laquelle lorsque tu entends la vérité ta manière de penser doit changer ta manière de parler doit changer parce que la Bible te dit comment parler Amen donc je disais que si tu n'arrives pas à abandonner la meurture il va surgir une situation et tu ne pourras pas sortir de la meurture et la meurture va te condamner si tu n'abandonnes pas la colère il va y avoir une situation et la colère sera une occasion de chute pour toi la Bible nous dit au début de la création Dieu a créé un jardin Dieu avait cette opportunité de créer que des bonnes choses mais Dieu a créé le jardin qu'il a créé il y avait des arbres qui portaient de bons fruits et il y avait un arbre juste un arbre qui était au milieu du jardin la Bible nous dit qu'il était au milieu du jardin donc ce qui veut dire que tous les jours Adam voyait cet arbre qui était au milieu du jardin aujourd'hui si tu as quelque chose dans ton salon au milieu de ton salon à chaque fois que tu passeras dans le salon tu verras ceux qui se trouvent dans ton salon parce que c'est au milieu mais la Bible nous dit que Dieu a créé juste un mauvais arbre et juste un mauvais arbre donc Dieu il fonctionne avec le bon et le mauvais et c'est ce qui fait et c'est ce qui fait qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de toute situation qu'il est au-dessus de tout Dieu parce qu'il soumet toutes les situations à lui et c'est la différence avec l'homme l'homme lorsqu'il arrive devant une situation et il n'arrive pas à maîtriser cette situation l'homme va s'énerver l'homme va s'emporter parce qu'il se trouve limité devant la situation ce n'est pas le cas de Dieu et c'est pour ça qu'il fait comme il veut il peut laisser des années et lorsqu'il dit maintenant c'est le moment il ne fait que changer la situation parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu Amen on retourne au chapitre 6 donc je vous disais qu'il fallait l'importance d'abandonner les fruits de la chair les oeuvres de la chair parce qu'il y a beaucoup de combats parce qu'il y a beaucoup de combats verset 4 alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerna les affaires du royaume mais ils ne pourent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais vous voyez ce qui se passe là ce qui se passe dans ce verset ce qui se passe aujourd'hui pour vous la Bible dit dans les livres d'Apocalypse vous avez un accusateur il vous accuse jour et nuit et dans ce verset la Bible nous dit il cherchait il cherchait si tu crois à Dieu aujourd'hui tu ne peux pas tromper ton frère tu ne peux pas tromper ta soeur tu ne peux pas tromper le pasteur ce que tu fais dans le ténèbre tôt ou tard ça va se révéler c'est une question de temps parce que tu n'as pas affaire à ton frère tu n'as pas affaire à ta soeur tu n'as pas affaire au pasteur mais tu as affaire à Dieu tu as affaire à un monde spirituel qui tout est à nu donc lorsque tu crois tu penses que tu caches quelque chose tu ne caches rien tu trompes toi-même parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu la Bible nous dit que ces personnes cherchaient quelque chose pour accuser Daniel mais n'ont rien trouvé car Daniel n'avait aucune faute Daniel n'avait pas la mertume Daniel n'avait pas la colère Daniel n'avait pas la méchanceté en lui parce qu'il était bon aucune faute si ça s'est produit pour Daniel aujourd'hui c'est possible pour toi Daniel n'avait pas de dette Daniel n'avait pas quatre chambres Daniel était un être humain comme toi s'il n'avait aucune faute s'ils ont cherché à trouver une faute et ils n'ont rien trouvé aujourd'hui c'est possible pour toi il suffit de croire la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit le Seigneur ce qui est impossible aux autres est possible à Dieu et c'est possible que tu puisses être irréprochable parfait devant Dieu in front of God Amen Amen Je continue Donc ce qui va se passer ils vont chercher une situation pour accuser Daniel et ce qu'ils vont faire ils vont faire un décret que toute personne louant ou priant un autre Dieu à part que le roi sera exécuté il y a des lois que tu peux te soumettre que tu vas te soumettre parce que la Bible dit soumettez-vous aux autorités comme Daniel était soumis à ce que lui disait le roi mais ces personnes ont voulu faire quelque chose que Daniel ne pouvait pas se soumettre ces personnes voulaient que Daniel se tourne vers un autre Dieu ou louer un autre Dieu et Daniel ne pouvait pas faire cela aujourd'hui beaucoup de personnes rentrent dans des compromis pour un mari ou pour une femme ou pour leurs enfants parce que ces personnes ne croient pas réellement en Dieu et vont s'appuyer sur l'amour d'un homme ces personnes ce qu'ils vont faire par la suite lorsqu'ils vont faire ce décret ils vont se mettre à surveiller Daniel et vous allez voir la suite au verset 10 lorsque Daniel sut le décret qui était écrit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour il se mettait à genoux il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant donc l'abîme nous dit lorsque Daniel a su le décret Daniel ne s'est pas occupé mais Daniel a cherché à louer son Dieu et à prier Dieu mais la Bible va nous dire quelque chose que Daniel que Daniel a laissé sa fenêtre ouverte ce qui veut dire que Daniel ne craignait aucun homme Daniel ne craignait pas ce que les hommes pouvaient penser de lui Daniel ne craignait pas ce que les hommes pouvaient dire de lui parce qu'il avait confiance en son Dieu la Bible dit qu'il a laissé les fenêtres ouvertes aujourd'hui toi si tu sais que quelqu'un te surveille la première chose que tu vas faire tu vas fermer ta porte afin que la personne ne puisse pas te voir ce n'était pas le cas de Daniel il a laissé sa porte ouverte parce qu'il savait il connaissait son Dieu Alléluia et par la suite ces personnes vont accuser Daniel et comme il y avait un décret que toutes les personnes qui auraient désobéi à ce décret seraient jetées dans les fosses au lion et c'est ce qui va se passer verset 14 la Bible nous dit le roi fut très affligé quand il entendit cela il prit à coeur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver vous voyez cet or ce roi qu'on décrit ce n'était pas un président ce n'était pas un ministre ce n'était pas un député mais c'était un roi il avait tout pouvoir sur terre mais il restait juste un or car les hommes sont limités Daniel se trouvait dans une situation qu'aucun homme ne pouvait faire rien pour lui Daniel était dans la situation qu'il ne pouvait pas s'attendre car un homme puisse faire quelque chose pour lui ce roi voulait ce roi voulait faire quelque chose pour Daniel mais il était limité et il restait buté devant la situation il restait devant la situation useless je t'ai dit précédemment ne fais pas plaisir ne laisse pas la parole de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un car en laissant la parole de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un tu délaisses Dieu et tu prends cette personne indirectement pour ton Dieu ce n'était pas le cas de Daniel il y a eu ce décret mais Daniel n'a pas obéi à ce décret Daniel a loué son Dieu et a prié son Dieu et vous voyez que ce roi voulant faire quelque chose pour Daniel il avait à coeur de délivrer Daniel mais ne le pouvait pas et Daniel va être jeté dans la fossé d'Ion et qu'est-ce qui va se produire il y a des situations que tu vas te trouver personne ne pourra entrer dans la situation avec toi comme Daniel était dans la fosse au lieu le roi ne pouvait pas aller rendre visite à Daniel aucune personne ne pouvait aller rendre visite à Daniel parce que Daniel était face à la mort des lions qui étaient affamés donc ce roi qui va être attristé parce qu'il avait à coeur de délivrer Daniel mais comme il n'a pas pu cela l'a attristé parce qu'il aimait Daniel et il savait ce que Daniel il connaissait qui était Daniel l'intelligence que Daniel avait la sagesse que Daniel avait parce que la bible dit dans le verset 3 que Daniel les surpassait il surpassait les chefs et les satrapes et pense qu'il avait un esprit supérieur en lui et le roi pensait à l'établir sous tout le royaume donc ce roi avait un projet pour Daniel mais l'ennemi est venu pour détruire comme aujourd'hui toi qui es ici présent l'ennemi est là pour détruire mais si tu fais confiance à Dieu si tu ne regardes pas aux situations car il ne faut pas regarder aux situations mais il faut lui faire confiance c'est en regardant la situation que la situation va te déstabiliser la situation te fera croire que rien n'est possible la situation va te décourager la situation va te fatiguer la situation va te faire perdre confiance ne regarde jamais à la situation jamais à la situation jamais à la situation regarde fixe tes yeux sur Jésus fixe tes yeux sur sa parole et autant convenable tu auras la victoire donc la Bible nous dit que ce roi fut affligé et ce roi à aucun moment n'a pensé que Daniel pouvait être vivant dans cette force à aucun moment ce roi n'a pensé que lorsqu'il aurait appelé Daniel que Daniel aurait répondu donc ce roi va appeler Daniel avec l'idée qu'il n'y avait personne et ce roi va entendre une voix et la Bible nous dit que lorsque ce roi va entendre cette voix il va être content il s'est réjoui parce qu'en entendant la voix de Daniel ce roi s'est rendu compte que Daniel était en vie verset 22 Daniel va dire au roi mon Dieu m'a envoyé un ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi je n'ai rien fait de mauvais verset 22 my God had sent his angel and have shut the lion's mouth but they have not hurt me for as much as before him in an un sea was found in me and also before there oh king have I done no hurt aujourd'hui ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris et c'est pour cela que les enfants de Dieu vont aller à droite vont aller à gauche vont aller dans des divers assemblés et ceux qui n'ont pas compris c'est de travailler leur coeur afin d'être irréprochable Daniel va dire au roi que j'ai été que Dieu que j'ai été trouvé innocent devant lui devant Dieu que j'ai été que j'ai été trouvé innocent devant Dieu et devant le roi parce que je n'ai rien fait de mauvais Dieu applique la justice aujourd'hui si tu es parfait devant Dieu aucun esprit méchant toutes les âmes forgées contre toi seront sans effet ce n'est pas moi qui le dis mais c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir il n'est pas un homme pour mentir ce que ça vous dit ça me l'accomplit ce que ça vous dit ça me l'accomplit ce que ça vous dit ça me l'accomplit donc si tu es irréprochable devant Dieu les attaques seront vaincues au nom de Jésus comme Dieu qui est Dieu a fermé la gueule du lion Dieu fonctionne avec les anges je vous ai déjà démontré à plusieurs reprises qu'il fonctionne avec les anges Daniel avait compris cela Daniel n'a pas vu l'ange mais Daniel savait qu'il y avait un ange qui fermait la gueule des lions juste un ange juste un ange juste un ange et cet ange fermait la gueule des lions il y a un moment pour toutes choses il y a un moment pour toutes choses aujourd'hui les personnes peuvent être contre toi je dis bien aujourd'hui les personnes peuvent être contre toi c'est une question de temps c'est une question de temps au temps convenable ils seront confondus comme vous allez voir ce qui s'est produit pour ceux qui accusaient à tort Daniel ceux qui accusaient Daniel à tort parce que Daniel était un enfant élu comme toi tu es un enfant élu et c'est pour cela que le titre de mon message c'est l'amour de Dieu pour son élu il y a des choses que tu ne vas pas comprendre il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre parce que l'homme connait en partie c'est lui faire confiance et c'est ce que Daniel va dire verset 23 alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la force Daniel fut retiré de la force et ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu la Bible nous dit que le roi fut très joyeux pas que le roi fut joyeux mais le roi fut très joyeux même à ce moment le roi n'a pu s'approcher de la force parce qu'il savait dans cette force il y avait la mort il y avait un danger il y avait quelque chose de surnaturel et s'il n'avait pas le Dieu de Daniel il n'aurait plus rien faire face au lion la Bible dit sur Daniel on n'a trouvé aucune blessure on n'a rien trouvé parce que Daniel avait quelque chose qui s'appelle la foi répète la foi la foi la foi la foi c'est avoir confiance la foi c'est garder une conviction d'avoir cette ferme assurance que Dieu va agir il avait confiance il avait confiance as-tu confiance en ton Dieu il avait confiance ne regarde pas ta situation parce que la situation peut te faire croire peut te faire comprendre qu'il n'est pas avec toi et parfois tu peux dire dans ta bouche je suis fatigué ça fait des années que je lutte ça fait du temps que je lutte j'ai été abandonné par mes parents j'ai vécu le rejet on ne m'a pas aimé mais ça ne représente pas un jour pour Dieu et pour toi ça fait des années des années parce que tu es un humain tu es un humain tu es un humain et lui t'es esprit verset 24 la Bible nous dit le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions eux leurs enfants et leurs femmes et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse les lions saisir et brisèrent tous leurs os and the king commanded and they brought those men which had accused Daniel and they cast them into the den of lions them their children and their wives and the lions had the mastery of them and break all their bones in pieces or everything came at the bottom of the den jésus te dit jesus tells you béni tes ennemis bless your enemies béni tes ennemis aujourd'hui tu n'as pas à craindre tes ennemis béni-les fais quelque chose qui n'est pas naturel parce que tu fonctionnes avec le surnaturel le surnaturel le surnaturel le surnaturel ce qui est impossible aux hommes va être possible pour toi parce que le saint esprit te permettra de faire ces choses si aujourd'hui tu fais confiance à Dieu la bible dit ce qu'un homme a semé il le récoltera ils ont semé de mauvaises choses sous Daniel ils ont voulu jeter Daniel dans les fosses au lion ce qu'ils ont semé la bible dit ils ont envoyé seulement Daniel mais la bible nous dit dans ce verset 24 que le roi a ordonné que eux leurs femmes et leurs enfants tous qui se trouvaient dans la maison ont été jetés dans cette fosse au lion et la bible dit qu'avant d'entrer leurs os étaient brisés par ces lions voyez-vous la bonté de Dieu voyez-vous l'amour de Dieu Jésus Christ a été crucifié on a craché sur lui on a percé sur son côté on l'a flagellé à aucun moment Jésus Christ à aucun moment Jésus Christ n'a dit dans sa bouche que son père ne l'aimait pas parce qu'il était connecté avec lui Jésus Christ n'a pas regardé qu'on crachait sur lui Jésus Christ n'a pas regardé qu'on avait percé sur son côté mais Jésus Christ a regardé à la parole de son père Jésus dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais craignez celui c'est au singulier donc celui il n'y a qu'une personne qui a ce pouvoir de choisir là où va l'âme Amen Amen craignez celui qui a ce pouvoir de choisir là où va l'âme aujourd'hui si tu n'as pas accepté Jésus Christ dans ta vie si tu ne connais pas Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel tu as cette opportunité de rencontrer Jésus Christ tu as cette opportunité de l'inviter dans ton coeur Amen soyez béni au nom de Jésus Amen Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous